Bonjour à toutes et à tous dans les magnifiques bureaux de Sephora. Vous êtes presque un demi-million d'employés à avoir droit à nos formations. Nous espérons, grâce à ce Learning Snack, de vous mettre en appétit. Apprendre et grandir ensemble, telle est notre mission. Je suis Fabienne Leroy. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. Nous allons accueillir un invité de marque aujourd'hui, Cédric Coderier. Il va nous parler pendant 20 minutes de développement de compétences dans le domaine du marketing digital. Je vous demande d'utiliser le chat pour poser vos questions pendant sa présentation. Nous aurons ensuite 10 minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions. Et restez avec nous jusqu'à la fin, car nous avons un superbe cadeau pour vous. Prenez maintenant quelques secondes pour réagir dans le tchat à cette question. Avez-vous déjà suivi une formation Sephora ? Oui. Non, je ne sais pas si j'y ai droit. Non, mais je sais que j'y ai droit. Ou je ne sais pas. Eh bien, bonjour, Cédric Coderier. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes cofondateur de Mountain View et vous aidez les entreprises au quotidien à définir leur stratégie digitale pour développer leur business. Vous avez une bonne quinzaine d'années d'expérience dans le digital. Vous êtes diplômé de la prestigieuse Harvard Business School et vous avez été responsable digital chez Danone également. Tout à fait. Alors, dites-nous dans quelle mesure aujourd'hui le digital marketing est devenu une nécessité aujourd'hui ? Et faut-il être un expert étant donné que les internautes sont de plus en plus exigeants ? Et comment va-t-on pouvoir aider nos auditeurs aujourd'hui à faire un choix pertinent dans leur vie professionnelle au quotidien ? C'est une question qui revient souvent. En fait, effectivement, on a l'impression qu'on doit être expert. Je pense qu'on doit être capable de comprendre les bases. On doit être capable de comprendre comment ça fonctionne et dans quelle mesure est-ce que les internautes attendent tel ou tel comportement d'une entreprise. Donc, je ne pense pas que ce soit les dirigeants ou les personnes qui travaillent en entreprise doivent devenir des experts de tous les canaux. Et c'est justement l'objet d'aujourd'hui, de la petite session d'aujourd'hui, c'est d'arriver à donner les bases et d'avoir une direction, c'est-à-dire être capable de comprendre les consommateurs et d'être capable de comprendre les outils jusqu'à un certain niveau et puis de pouvoir s'appuyer sur des partenaires externes ou sur différentes entreprises qui pourront les aider là-dedans. Je vous remercie. Donc, je vous laisse la parole et on se retrouve dans une petite vingtaine de minutes pour la séance de questions réponses. Super, merci. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur le marketing digital. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le digital a révolutionné un petit peu la manière dont les entreprises communiquent et surtout avec les derniers mois qu'on a connus. Malheureusement, le digital a compensé certains aspects, pas tous, mais beaucoup d'utilisateurs se sont rués vers le digital, que ce soit pour acheter, que ce soit pour communiquer, que ce soit pour se divertir. Et donc aujourd'hui, en fait, nos habitudes ont changé, nos habitudes ont évolué et c'est important de comprendre ces évolutions pour savoir comment faire évoluer sa communication, comment développer ses propres compétences au niveau digital. Et donc aujourd'hui, malheureusement pour les entreprises, le digital a pris un tournant un peu différent et aujourd'hui, les consommateurs ont le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui choisissent les entreprises et c'est plus comme il y a quelques années. Là où les entreprises ont encore le choix de targeter ou de cibler certains types de profils, aujourd'hui, c'est vraiment les consommateurs qui décident. Et pour ça, pour être capable d'être choisi en tant qu'entreprise, il va falloir être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont leurs attentes. Et donc pour ça, il faut d'abord comprendre un peu ce qu'ils font en ligne. Et je vous ai préparé deux, trois petites informations qui pourraient être intéressantes et qui vont me permettre de vous nourrir un peu dans votre réflexion en disant OK, mais qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser au niveau digital et surtout comment je vais pouvoir me développer. Donc si on prend la Belgique aujourd'hui, en Belgique aujourd'hui, on est plus ou moins 11 millions 6 de personnes et dans ces 11 millions 6, il y a presque 11 millions, 10 millions et demi, un peu plus, qui utilisent le digital presque au quotidien. Et ça, aujourd'hui, c'est important à considérer, c'est-à-dire que c'est un usage répété. Et on regarde dans ces 10 millions 5, il y en a 8 millions 8 qui utilisent les réseaux sociaux aussi très régulièrement. Ça veut dire que le lien entre le social média et le digital est très important. Plus loin que ça, aujourd'hui, il faut être capable de comprendre aussi où est-ce qu'on le consomme, comment est-ce qu'on le consomme. Alors aujourd'hui, on estime qu'en Belgique, on passe en moyenne 5h28 par jour connecté à internet, actif en ligne. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Alors oui, il y a différents types d'utilisation, mais dans ces 5h28, il y a 1h45 qui est passé exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc ça fait beaucoup de temps passé et on va y revenir après sur le rôle des réseaux sociaux. Mais on passe aussi une heure à écouter de la musique et même 23 minutes par jour sur des podcasts. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui a très fort évolué ces 12 à 18 derniers mois. On a vu l'évolution de l'usage des podcasts grandir et dans quelle mesure est-ce que ça va rester ? Comment est-ce que vous allez pouvoir vous développer ou communiquer autour de votre entreprise via les podcasts ? C'est peut-être une réflexion à avoir. Si on regarde aujourd'hui, la moyenne mondiale, elle est au-dessus de 50 % au niveau mobile, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50 % de l'activité digitale mondiale qui est exclusivement sur mobile. En Belgique, on a aux alentours de 40 %, mais on voit que ça continue à évoluer. Entre décembre 2019 et décembre 2020, ça a encore augmenté de 6 %, et ça va encore évoluer. Donc, ça veut dire que très rapidement, probablement l'année prochaine, on va se retrouver à un moment où les consommateurs utiliseront plus le mobile que le desktop. La question à se poser, c'est est-ce que mes outils, aujourd'hui mon site, ma communication, les contenus que je développe, est-ce qu'ils sont adaptés à une consommation sur le mobile ? Souvent, c'est encore quelque chose qui a été laissé un peu sur le côté. Et donc, il serait temps, effectivement, de se développer au niveau de l'usage du mobile parce que c'est une demande et un besoin de la part des consommateurs. Et si on regarde un petit peu les plateformes social-médias, alors aujourd'hui, on estime que chaque Belge a environ 8 à 9 comptes différents sur les réseaux sociaux. Si on regarde un peu le top, effectivement, on a Facebook, on a YouTube, effectivement, mais on a aussi pas mal de réseaux qui arrivent et qui se sont pas mal développés, comme Facebook Messenger, WhatsApp ou Snapchat, qui sont des réseaux, en fait, d'échanges, de messagerie. Pourtant, ce sont des réseaux sociaux. Et ça a fondamentalement aussi changé la place d'un réseau comme Facebook, assez classique, où il y a encore quelques années, on partageait beaucoup de photos de famille, des choses comme ça, sur ces réseaux-là. Mais on voit qu'il y a une très forte diminution du partage de contenu personnel sur ces plateformes-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on les partage sur des groupes comme WhatsApp, sur du Facebook Messenger, entre amis, en famille, avec les groupes de la classe de vos enfants ou autres. Et donc, on ne va plus partager ces contenus-là, on va dire publiquement, sur un réseau comme Facebook, voire Instagram, mais on va le partager avec des groupes plus restreints, de gens qu'on connaît, sur des plateformes comme Facebook Messenger ou WhatsApp. Sauf qu'aujourd'hui, cet usage-là ne permet pas aux marques de communiquer. Je vous rassure, ça viendra dans quelques années, mais aujourd'hui, effectivement, dans le temps passé dans les réseaux sociaux, quelle partie est passée sur un réseau comme Twitter ou Instagram ou Facebook, et quelle partie est passée sur un réseau comme WhatsApp ou Facebook Messenger. Et ça, c'est des questions qu'il faut être capable de se poser, de se dire, OK, comment est-ce que je peux m'y intégrer de manière intelligente ? Aujourd'hui, on l'a dit, 50% de l'activité digitale dans le monde, elle est sociale. C'est-à-dire qu'une minute sur deux passée en ligne, elle est mobile, mais elle est aussi sociale. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on se rend compte que 75% du temps passé sur les réseaux sociaux est exclusivement passé sur le mobile. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui que 25% du temps passé sur un réseau social qui est fait sur un desktop, donc sur un PC normal. Et ça, c'est important de le garder en tête. Pourquoi ? Parce que la manière dont on consomme le mobile est complètement différente de la manière dont on consomme sur un PC normal. Je vais sortir mon téléphone deux minutes avant que mon bus n'arrive. Je vais sortir mon téléphone avant qu'une réunion commence. Je vais sortir mon téléphone devant la télé. Quel contenu sera adapté à ce type de consommation ? Probablement pas des contenus trop longs, pas des vidéos avec beaucoup de sons. Pourquoi ? Parce que je suis peut-être en train de faire autre chose. Donc, le sous-titrage était important. Donc, il y a toute une série de choses qu'il faut être capable de comprendre pour être pertinent dans la vie digitale de vos cibles potentiellement. Et donc, pour ça, il faut regarder et être capable aussi de comprendre, mais qu'est-ce que les gens recherchent en ligne ? Comment est-ce qu'ils ont développé leur sens de la recherche ? Et comment est-ce qu'ils achètent des produits ? Si on regarde, c'est une étude spécifiquement US, mais ça donne quand même la tendance. Aujourd'hui, quand quelqu'un recherche des informations sur un nouveau produit, à 36%, elle va sur un moteur de recherche et à 49%, elle commence par Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amazon n'est pas uniquement considérée comme une plateforme d'achat, mais aussi comme une plateforme de recherche pour trouver des informations sur un produit. Et ça, ça a fondamentalement changé aussi le rôle de la communication. Quelle est la place d'un Amazon ? Quelle est la place d'un moteur de recherche ? Dans le fait que les gens vont découvrir ma marque ou mon produit. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur Google, près de 15% des recherches quotidiennes sont nouvelles. C'est-à-dire que 15% des recherches qui sont faites sur Google n'ont encore jamais été faites avant. C'est quelque chose qui est un peu impensable. On a l'impression que tout le monde recherche la même chose et que... Mais en fait, non. On a des critères de recherche qui sont de plus en plus précis, de plus en plus spécifiques. Et si on regarde un petit peu, on peut voir et identifier des tendances majeures. Et si je vous ai pris, entre 2004 et 2020, l'évolution globale, dans les différents mots, entre cheap et best, donc entre pas cher et meilleur, mais on voit qu'aujourd'hui, la tendance des consommateurs, elle va vers le best. Tandis qu'ils cherchent de moins en moins de produits, de services et d'informations sur les produits les moins chers, ils cherchent de plus en plus d'informations sur les produits qui sont meilleurs. Et ça, c'est important aussi, d'arriver à se positionner là-dedans et d'être capable de pouvoir s'intégrer en disant, « Ok, est-ce que mon produit ou mon service figure d'une manière ou d'une autre dans une liste ou dans une information qui reprend les meilleurs produits de ce type-là ou les meilleurs produits de ce type-là ? » Et c'est intéressant parce que si on regarde ici, on a quelques informations. Vous voyez la boule jaune foncée, c'est le nombre de recherches qu'il y avait il y a trois ans. Et la boule jaune plus large, c'est le nombre de recherches qu'il y a trois ans plus tard. Donc, on voit qu'il y a une évolution des recherches. Et donc, si on regarde le dentifrice, on va se dire qui recherche dentifrice en ligne. C'est plutôt un produit qu'on appelle impulse, c'est-à-dire qu'on va dans le magasin, on prend le produit qu'on a d'habitude et puis voilà. Mais en fait, on voit qu'il y a une évolution de plus de 300 % de recherches de dentifrice sur les moteurs de recherche. Et si on creuse un peu, en fait, on se rend compte qu'à 300 %, ce sont les reviews. 125 % de recherches en plus, ça va être best. 400 % sur où acheter. Et donc, en fait, on se rend compte que les gens ont de plus en plus le besoin d'aller trouver un produit qui leur convient, un produit qui correspond et qui est aussi validé par l'entourage, qui est validé par des pairs, par d'autres consommateurs. C'est le principe des reviews. Si vous allez sur un site comme Amazon ou autre, vous allez avoir ces petites étoiles. Il y a très peu de chances que vous achetiez un produit dans lequel il n'y a pas de review. Comparé à un même produit qui a 3 ou 4 ou 5 étoiles sur cette plateforme-là. Pourquoi ? Parce que ça nous rassure. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment le rôle du digital, permet de rassurer les consommateurs dans sa recherche d'informations sur un produit et service. Et donc, là aussi, il faut voir un peu comment est-ce que nos habitudes ont changé. On a parlé des habitudes digitales classiques entre téléphone et PC. On a vu l'évolution des recherches. On a vu comment est-ce qu'on cherchait un produit. Aujourd'hui, on voit aussi que les évolutions dans notre comportement sont importantes. On a l'impression que quand on cherche un produit ou quand nos consommateurs cherchent un produit, c'est un espèce de chemin tranquille. Ils découvrent le produit, ils vont sur le site et puis ils décident d'acheter ou pas. Il y a un peu de pub et puis ils achètent. Sauf qu'en fait, la réalité, elle est plutôt comme ça. C'est-à-dire que je veux acheter un nouvel appareil photo, je veux acheter une nouvelle télé, je veux partir en voyage, je veux acheter une voiture. Mais en fait, ça peut prendre des mois et je reviens entre différentes phases. J'avais considéré une marque et puis une autre. Et puis en fait, je vois une review et puis en fait, elle ne m'intéresse plus. Et puis, j'ai parlé à un copain. Et donc, il faut être capable de se repérer là-dedans et de développer une approche qui permet à un moment de répondre à toutes ces questions, toutes ces recherches qu'on a vues, ces reviews, ces recherches d'idées, ces moments de réassurance, ces informations de réassurance. Et pour ça, il faut développer une stratégie. Ça ne va pas se faire au travers d'un poste Facebook ou d'un site Internet ou d'une landing page ou d'un peu de SEO. Il faut vraiment avoir une réflexion un peu plus globale qui permet d'identifier par quel point passe l'ensemble des consommateurs. Si je prends l'univers de la voiture, dans l'univers de la voiture, aujourd'hui, on considère que les personnes passent plus ou moins par 900 touchpoints, donc points online, qui vont influencer sa décision. Qui vont, d'une manière ou d'une autre, l'orienter vers une marque plutôt qu'une autre. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, les études portent plus ou moins là-dessus. Quand on va acheter une nouvelle voiture, on considère quatre marques. Quand on va en ligne, on en rajoute deux. Et dans 30% des cas, en fait, on achète une de ces deux nouvelles marques qu'on a découvertes en ligne. Et donc, le rôle du digital, au travers de tous ces points, ces reviews et autres, va permettre d'orienter la décision d'achat. Je prends l'exemple, vous décidez d'acheter un modèle, vous avez envie, dans vos quatre marques, vous avez décidé de considérer une marque comme Audi, avec un modèle comme la Q5. Et puis, vous allez en ligne et vous voyez un article qui parle de la Audi Q5 comparé à la Volvo XC60. Mais de là, vous allez lire l'article. Et en fait, vous allez rajouter Volvo que vous ne considérez pas au début. Et dans 30% des cas, il y a une chance que vous achetiez ce nouveau modèle qui n'est pas venu par une publicité que vous avez vue à la télé ou en ligne ou à un post Facebook, mais par rapport à un avis, à un test qui a été fait sur un site X ou Y ou même une review qui a été faite par un consommateur. Et donc, c'est là où aujourd'hui, est-ce qu'il faut se focaliser plutôt à droite de ce que vous voyez ? C'est-à-dire de dire, OK, je suis une marque comme Volkswagen, je fais de la pub sur Volkswagen. Ou plutôt à gauche, dans lequel, en fait, les gens recherchent le meilleur SUV. Et je peux trouver de l'information dans lequel Volkswagen doit être capable de s'intégrer de manière logique pour me rassurer sur le fait que le fait de considérer un SUV Volkswagen est une bonne chose ou de le faire parce que je ne l'avais pas encore considéré avant. J'ai pris un exemple qui m'est arrivé la semaine passée. La semaine passée, en fait, j'ai été targeté, j'ai été ciblé par une publicité pour une gourde qui s'appelle ici AirUp, qui a certains avantages, particularités, donnait un goût à l'eau et autres, c'est sympa. Et puis, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été sur leur site d'abord, j'ai regardé un peu, il y a quelques reviews. Puis, la logique a été d'aller sur Google. Et donc, j'ai été sur Google, j'ai tapé AirUp. Et la première vidéo que vous voyez là, en fait, c'est une influenceuse ou autre qui a testé cette gourde AirUp. Et j'ai regardé la vidéo, 3-4 minutes. Elle arrive au constat qu'en fait, il n'y a pas vraiment de goût et qu'en fait, ça ne marche pas tellement. Voilà, je n'ai pas acheté. Pourtant, j'étais parti pour acheter, j'avais vraiment envie. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et en fait, tout le volet publicitaire qu'ils ont fait a été cassé en une fraction de seconde au travers d'une vidéo qui n'a pas été payée, qui n'est pas, c'est juste quelqu'un qui a décidé de faire une vidéo. Et donc, on se rend compte ici que ce n'est pas juste faire de la pub qui va convertir, mais c'est tous ces points qui s'alignent les uns derrière les autres et qui vont permettre de m'aider dans la prise de décision. Et donc, c'est pour ça que, ici, je vous présente un modèle dans lequel, en fait, l'idée, c'est d'être capable de dire, OK, on a ce qu'on appelle le pay-in-média. Donc, tout ce qui est marketing payant, online, la publicité payante. Et puis, on va avoir tout ce qui est owned, qui va être mon titre, qui va être ma newsletter, qui va être éventuellement mon application mobile. Et puis, on va avoir tout ce qui est earn-média, tout ce qui est généré par les autres consommateurs, tout ce qui est généré par d'autres personnes qui vont pouvoir avoir leur avis et partager l'information, qui va me permettre de me nourrir dans la prise de décision. Donc, l'idée, ici, c'est d'être capable de mixer ces trois aspects-là et d'être capable de pouvoir dire, OK, bien, j'ai des campagnes payantes, j'ai certains outils digitaux de ma marque, et puis, je m'appuie aussi sur des sources d'informations externes et, on a dit, des influenceurs, mais ça peut aussi des articles de journaux. Et donc, tout ça doit s'intégrer dans une stratégie. Je ne l'invente pas. Il faut être capable d'avoir une réflexion qui permet d'organiser tout ça et pas juste se lancer sur les réseaux sociaux en disant, j'ai une page, je fais de la pub. Je ne pense pas qu'un post Facebook va permettre, dans cet écosystème-là, dans cette réflexion-là, de convertir beaucoup de gens à acheter votre produit. Ça peut y contribuer. Mais l'idée, c'est d'aligner les différents éléments les uns derrière les autres pour vous permettre d'augmenter vos chances de convertir des gens. Et donc, ici, j'ai listé un certain nombre d'outils digitaux, de touchpoints digitaux qui permettent à un moment de dire, OK, bien, pour faire connaître mon produit, plutôt dans cette partie de notoriété, je vais pouvoir utiliser de la presse, un peu d'influenceurs, du média payant, mais d'une certaine manière. Et puis, au plus, les gens vont rentrer dans la compréhension de la marque, mais au plus, je vais utiliser d'autres outils. Et je prends l'exemple typique du site Internet. Aujourd'hui, le site Internet, il n'est pas là pour amener des gens qui ne vous connaissaient pas du tout et qui n'ont jamais entendu parler de votre produit. Je vais rarement sur un site d'une marque dont je n'ai jamais entendu parler et je ne sais pas ce qu'ils font. Par contre, j'y vais au moment où quelqu'un m'a parlé de ce produit-là, j'ai vu une publicité qui parlait de ça, j'ai compris plus ou moins ce qu'il faisait. Et donc, je vais sur le site pour compléter mes informations, pour mieux comprendre. Si on a cette compréhension de à quoi sert quel outil dans cette stratégie, ce sera beaucoup plus facile d'avoir des résultats à la fin et d'obtenir des bons résultats. Et donc, aujourd'hui, on vit dans un monde de scepticisme. On l'a vu, moi, je vois une publicité, je vais online, je regarde, et en fait, ce n'est pas bon, je passe à autre chose. On veut de la transparence. On veut pouvoir accéder à avoir l'information. On veut savoir ce que d'autres pensent. On ne veut pas être les premiers à subir les échecs. Donc, on s'appuie sur les reviews des autres. On l'a vu, il y a de plus en plus de réseaux sociaux, de dialogues et d'échanges, moins de partage privé, mais plutôt d'interactions. Et donc, de là, effectivement, les marques et les entreprises doivent être capables de s'intégrer dans ces interactions et pas juste d'être statique et de pousser leurs produits parce que ce n'est pas ce que les gens attendent aujourd'hui. Ils doivent être capables de réfléchir à quel moment les consommateurs cherchent quel type d'informations et comment s'y intégrer de manière pertinente. La question, c'est est-ce que votre stratégie aujourd'hui, elle est future-proof ? Et donc, de là, il va falloir que vous puissiez vous mettre à table, développer vos compétences pour vous intéresser aux gens, pour vraiment comprendre quelles sont leurs habitudes digitales et comment est-ce que vous allez pouvoir développer vos compétences jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire ne pas connaître la technique d'une plateforme comme Facebook, comme Twitter, comme LinkedIn ou autre, mais d'être capable de pouvoir vous dire, « Ok, j'ai compris qui est ma cible, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle fait en ligne, qu'est-ce qui l'intéresse, quel type de recherche elle fait et comment est-ce que moi, en tant que marque, moi en tant que patron d'entreprise, responsable marketing ou autre, je vais développer des messages et des outils qui vont me permettre de m'intégrer là-dedans de manière pertinente. » Le but, ça ne va pas être de dévier les gens dans leurs courses. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Avant, on a essayé de détourner les gens. Je prends la publicité télé, ils sont en train de regarder une émission, on les dévie dans une publicité. Aujourd'hui, en ligne, pour la plupart, vous avez l'occasion de skipper, de passer ces publicités, de ne pas les voir. Et donc aujourd'hui, et même demain encore plus, vous allez devoir réfléchir de manière plus pertinente et plus précise à quel moment vos consommateurs cherchent un certain type d'informations et à quel moment vous allez pouvoir vous y intégrer de manière pertinente sans que ça paraisse être de la publicité, sans que ça ne génère pas d'interaction, en étant le plus transparent possible et en ayant la capacité de paraître et d'être pertinent à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour cette séance, pour cette session de présentation. Maintenant, on va passer au Q&A. Merci beaucoup Cédric, très intéressant. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que pour pouvoir choisir et bien se développer au niveau de digital marketing, c'est vraiment important de passer du temps à bien comprendre les internautes, à bien comprendre leurs besoins, à bien comprendre aussi finalement comment utiliser quel canal par rapport au message. Et le message, c'est certainement pas toujours vouloir vendre à tout prix. Et donc après, du coup, c'est vraiment dans une démarche d'aider, d'orienter l'achat et de donner un maximum d'informations finalement, parce qu'il y a tout un processus qui est plus ou moins long pour pouvoir justement se décider à acheter au niveau des internautes. Tout à fait. Super. Eh bien, voilà, merci beaucoup. Donc, pour rappel, et maintenant, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'en fin de diffusion, on va vous offrir le nouveau livre de Cédric qui s'appelle « La stratégie digital marketing ». Donc, il vient de sortir aujourd'hui, c'est une primeur, aux éditions Racine. Mais peut-être avant de passer au Q&A, ce que je voudrais, c'est que nos auditeurs, pour alimenter un petit peu le chat aussi, que nos auditeurs nous expliquent, nous décrivent une situation professionnelle d'actualité pour vous et dans laquelle il serait intéressant pour vous de développer vos compétences marketing aussi. s'il vous plaît. Alors, on va regarder ce qu'il y a comme question. On a Catherine qui nous demande qu'on aurait pu faire RBRUP. Ouh là là, ça passe un petit peu truit. Pour sauver les meubles. Pour sauver les meubles. Mais en fait, c'est intéressant parce que, en soi, cette vidéo qui apparaît en premier, ils ne l'ont pas voulu, mais ils auraient pu développer certains partenariats avec d'autres influenceurs, peut-être plus gros ou haut, dans lesquels ils auraient proposé la gourde. Après, la réalité, c'est que si la gourde ne fonctionne pas et qu'elle n'est pas bien, ils doivent d'abord développer le produit. Mais peut-être qu'en fait, la vidéo juste en dessous, deux, trois vidéos en dessous, en fait, présente la gourde de manière top et qu'en fait, elle fonctionne très bien. L'idée, c'est qu'effectivement, le digital ne va pas se substituer à la qualité du produit. Mais s'ils n'avaient pu, je pense qu'ils auraient dû creuser un peu cette partie influenceur et l'envoyer à d'autres influenceurs pour qu'il n'y ait pas qu'une vidéo qui arrive et qui casse un peu le produit. Oui. Alors, une autre question. La publicité a-t-elle autant d'impact qu'avant ? Les consommateurs ne vont-ils pas préférer les avis des autres consommateurs ? Pour prendre des décisions, et une troisième question, la pub n'est donc pas uniquement au lancement de nouveaux produits. Qu'en pensez-vous, Cédric ? Tout à fait. En fait, le rôle de la publicité, ça va être de faire connaître tout ce qui va être... C'est de dire « j'existe ». De pouvoir dire « je suis là, considérez-moi ». Que ce soit pour une voiture, que ce soit pour un service, que ce soit pour un voyage. C'est-à-dire « ok, il y a ça, je peux aller dans tel pays où je peux acheter cette marque d'appareil photo. » Le rôle, après, des outils qu'on va mettre en place va permettre de rassurer les personnes. Et effectivement, dans la réassurance, un peu comme hors digital, je vais demander à ma famille, à mes amis, s'ils ont déjà entendu ça ou si je veux déménager, je veux aller par là-bas, je vais poser la question. C'est la même chose avec un hôtel, un restaurant ou un produit. Et donc, aujourd'hui, les internautes se servent du digital pour se rassurer eux-mêmes. Et aujourd'hui, effectivement, même sur une plateforme comme Amazon, si vous allez aujourd'hui poser une question sur un produit qui est vendu sur Amazon, en fait, vous allez poser la question et c'est un autre consommateur qui va vous répondre. Ce n'est pas spécialement la marque. Pourquoi ? Pas parce que la marque ne veut pas prendre le temps. D'ailleurs, elle préférerait que ce soit la marque qui réponde. Mais parce qu'en fait, ça a beaucoup plus de crédibilité pour un consommateur qui voit un appareil photo ou n'importe quel autre produit qui pose une question à quelqu'un qui a déjà acheté ce produit-là et qui lui demande, tiens, est-ce qu'il y a ça dans la boîte ? Est-ce que ça fonctionne bien comme ça ? Quelqu'un qui parle sa langue ? Quelqu'un qui a plus ou moins le même profil d'achat ? C'est beaucoup plus rassurant pour lui que la marque qui vient et qui va d'office répondre que son produit est génial d'ailleurs. Et donc, effectivement, le rôle de la pub n'est pas mort, loin de là, mais il doit avoir une certaine place dans la stratégie marketing digitale. Et c'est vraiment à ça qu'il faut arriver à se plonger et à identifier en disant quel est le rôle de la publicité, quel est le rôle des différents canaux, quel est le rôle des reviews, des influenceurs et autres et définir une stratégie et prendre les points dans les uns des réseaux. Et garder cette vue d'ensemble que souvent on oublie quand on est le nez dans le guidon. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on a encore une question ? Ah, il faut... Alors, ici. Non, le lien pour commander le livre ne fonctionne pas encore. On va bientôt l'ouvrir. On regarde encore s'il y a une ou deux questions. Ici, peut-être, comment toucher les acheteurs et patrons d'entreprises uniquement ? De nouveau, il y a la possibilité aujourd'hui de ne cibler que des personnes très précises. Alors, cette technologie évolue un peu. On va voir que dans les prochains mois, il y a des gros changements qui vont arriver. Mais aujourd'hui, j'ai la capacité sur un réseau comme LinkedIn de ne toucher que des gens qui ont un certain profil d'acheteur, qu'un certain profil de patron. Et je vais aussi être capable de pouvoir le faire sur d'autres plateformes. Alors, LinkedIn, ici, en l'occurrence, est très précis par rapport à ça parce que c'est vraiment le cœur de cible par rapport à la fonction qu'on occupe dans une entreprise. Là où un réseau comme Facebook ou Twitter ou autre est moins précis par rapport à ça. Mais il existe toute une série d'outils qui permettent de ne parler qu'à des patrons d'entreprise, qu'à des CFO, qu'à des directeurs d'exploitation de tel type ou tel type. Donc, c'est assez précis aujourd'hui. La frustration, souvent, c'est de dire « Oui, mais je ne touche que peu de gens. » « Oui, mais votre cible, votre cible générale finale n'est pas très étendue. » Donc, il n'y a pas besoin de faire des campagnes où on touche des centaines de milliers de personnes alors que vous n'avez potentiellement que quelques milliers de clients. Et ça, c'est important de garder à l'esprit, de nouveau, à qui je m'adresse et est-ce qu'ils l'ont vu ? Je préfère avoir demain une cible de 5 000 personnes dans lesquelles j'ai 4 500 personnes qui l'ont vu et quelques centaines ou quelques dizaines de réactions et d'interactions plutôt qu'une campagne dans laquelle j'ai touché 700 000 personnes. J'ai eu quelques centaines ou voire quelques milliers de réactions, mais en fait, 99 % de ces gens-là ne sont pas pertinents par rapport à mon business. Oui, absolument. Un tout grand merci. Je pense que l'heure est venue d'ouvrir maintenant la possibilité pour vous, les auditeurs, d'ouvrir le formulaire qui va être disponible pour pouvoir remplir vos coordonnées et nous nous occuperons à vous envoyer le livre gratuitement chez vous. Alors, si ce Learning Snack vous a mis en appétit, vous allez recevoir un petit mail dans votre mailbox, vous pouvez utiliser votre entreprise en marketing digital et entre autres, on a du contenu pour vous aider à développer votre contenu digital pour réfléchir et pour mettre en œuvre vos campagnes de publicité sur Instagram, Facebook, pour améliorer votre visibilité grâce à Google l'optimisation des données, pour analyser les données visiteurs de votre site, effectivement, et pour avoir cette réflexion plus large de choisir le bon canal pour votre stratégie, pour mettre en place votre stratégie marketing. et bien, je pense que là, le formulaire est en route. Important, quand on va se quitter, vous allez encore avoir l'opportunité pendant 10 minutes de remplir à votre aise vos coordonnées avant qu'on ferme cette possibilité. Donc, on vous laisse 10 minutes une fois qu'on se quitte. Il me reste à prendre rendez-vous chez Sephora avec vous le 25 mai à 13h30. Nous accueillerons un nouveau speaker, Yitzke Kramer. Yitzke Kramer qui viendra faire une présentation en anglais et qui nous ouvrira des perspectives optimistes pour pouvoir se transformer en sortie de la crise sanitaire. Ça promet d'être très intéressant également. Et voilà. Et Cédric, un tout grand merci pour ce magnifique cadeau que nous faisons aux auditeurs aujourd'hui pour votre très agréable visite. Merci à vous pour l'invitation. Et si les gens ont des questions ou autres, ils peuvent toujours me contacter sur les réseaux sociaux ou autres. Je me ferai un plaisir de leur répondre. Voilà. On reste à disposition aussi chez Sephora pour vous pour la suite. Au revoir et très bon après-midi à vous. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada